Ce 29 mars, Natacha Saint-Pierre n'a pas mis le feu au plateau de danse avec les stars où aucune allusion à son clash avec Inès Reg n'a été faite. Le clash entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg continue de faire couler beaucoup d'encre. L'humoriste accuse sa camarade québécoise de l'avoir insultée pendant les répétitions au studio Kéral, à Malakoff, aux deux scènes. La chanteuse a quant à elle révélé avoir déposé plainte pour menace de mort. Deux versions des faits s'opposent. Malgré la polémique, il était impensable d'évincer les deux candidates du prime ce vendredi 29 mars 2024. Elles font partie des vrais stars et des meilleurs de la saison. Et cela mettrait à mal deux semaines de diffusion, car ces départs ne pourraient pas être remplacés, a expliqué une source anonyme dans les coulisses de l'émission diffusée sur TF1. La dégringolade de Natacha Saint-Pierre La semaine dernière on a eu d'excellentes notes avec le tango mais là on est dans une danse plus complexe pour moi, le tchat-chat. Cette semaine je vise un top 4, a confié cette semaine la compagne de danse des Anthony Collette sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs ont eu les yeux rivés sur leurs écrans pendant le nouveau prime du télécrochet. La soirée a été marquée par l'impressionnante dégringolade de Elle Interprète de Tu Trouveras. Les jurés et le public ont assisté à une véritable débâcle. Si elle était arrivée première la semaine dernière, la Québécoise s'est prise les pieds dans le tapis. Sa performance très maladroite sur le tube Girls Just Want To Have Fun de Cyndi Lauper a fortement marqué les esprits. Ce geste fort des Anthony Collette J'y vais t'en astérisque 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 J'y vais temps astérisque 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 T'inquiets pas toi et tu vas faire quoi toi ? Aurait lancé Inès Reg à Anthony Collette pendant l'altercation qui fait aujourd'hui la une des médias. Selon nos confrères de BFM TV, le chorégraphe se serait alors senti intimidé, craignant pour son intégrité physique. C'est la raison pour laquelle il aurait déposé une main courante, comme Natacha Saint-Pierre. Celui-ci a donc refusé de se lever lors de la Standing Ovation qui a salué la performance de l'humoriste hier soir. Son attitude a été fortement soutenue par les internautes. Il a bien raison Inès Reg pouvait régler ça en interne. Elle a choisi les RS pour jouer les victimes et le plus triste c'est que ça marche. Il y a toujours un moment où l'homme passe à la caisse ? Il n'est pas faux c'est astérisque astérisque. Il ne va pas applaudir une meuf qu'il a menacée de mort ? A-t-on notamment pu lire sur X, X Twitter.